On ne se fera pas carotter. Qui n'aime pas les carottes ? Je crois que ce n'est pas vraiment une question de comment les apprécier, mais plutôt comment ne pas être déçue pour qu'elles restent à la hauteur des attentes. C'est une racine qui est croquante, qui se mange crue, comme cuite, qui est un petit peu sucrée, qui est juteuse. C'est ça qu'on va apprécier dans la carotte, c'est qu'elle a plein d'énergie. Il arrive que parfois, elle n'ait aucun goût, qu'elle soit fade, voire pire, qu'elle soit vraiment amère, qu'il y ait quelque chose de vif, d'herbacé, qui vous gâche le plaisir. Des variétés, il en existe plein. Elle a été énormément hybridée. A la base, elle était violette, puis on l'a petit à petit modifiée, à la fois pour rechercher du goût, mais aussi pour la rendre adaptable à la culture. Si vous êtes amateur de carottes, vous allez plutôt aller sur des kurodats ou sur des touchons. Si vous avez déjà oublié ces noms, vous les consommez du printemps à l'automne. Vous êtes assuré d'avoir des carottes de saison, on appelle ça les carottes primeurs. Et sinon, il y a les carottes dites de garde. Ce sont des carottes de conservation qu'on va garder tout l'hiver. Ce sont des variétés différentes qui résistent bien au stockage, mais qui du coup seront peut-être un petit peu moins goûteuses. Donc pour les choisir, vous vérifiez qu'elles soient bien oranges, que les fannes soient bien droites, bien vertes. Et puis surtout, vous évitez les carottes qui ont traîné dans les sacs en plastique, qui ont un bout qui a blanchi et qui se sont ramollies. Là, vous êtes assuré d'avoir des carottes qui n'auront aucun goût. Et si jamais vous tombez mal, je vous propose une petite recette. Des carottes glacées au beurre, simplement dorées, tronçons ou rondelles dans une belle belle noix de beurre. Vous les enrobez bien, vous recouvrez d'eau, vous laissez cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes. Et quand l'eau est évaporée, vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre, les enrobez, laissez fondre le sucre et vous servez comme ça. Si vous avez peur de vous louper, vous mettez tout d'un coup dans la casserole, l'eau, le beurre, le sucre, les aromates. Vous laissez cuire 10 minutes et vous servez, l'amertume normalement devrait s'atténuer. Avec cette vidéo, on ne se fera pas carotter.